La modélisation en 3D pour la chirurgie des cancers du rein est devenue quotidienne. Innovante, cette technique allie efficacité du traitement et respect maximum de la fonction rénale. Le geste chirurgical est optimisé, le patient rassuré. Pour certains patients, on imprime le rein en 3D. Et à la veille de l'opération, je vais voir les patients, je leur montre leur rein et c'est un support de l'information. Je leur explique comment fonctionne le rein, les différentes structures et la chirurgie qu'on va faire le lendemain. Les patients comprennent mieux et on peut espérer que ça puisse avoir des retombées positives sur leur anxiété. Les photos de la tumeur prises par le scanner, je ne les comprends pas. Là, je pouvais la tenir entre mes mains, je pouvais voir jusqu'où elle a pénétré dans le rein. Et c'est vrai que comme elle est petite, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré de voir qu'une bonne partie du rein allait être conservée. Il y a deux ans, le service d'urologie du CHU et l'IUT de Bordeaux ont lancé un projet commun hospitalo-universitaire, unique au niveau international, autour de cette technique. Aujourd'hui, je pense qu'on a mis dans cet acte chirurgical qu'est l'intervention rénale l'impression 3D au cœur du processus. Et ça a tellement bien marché, c'est tellement bien intégré qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'étape suivante en imprimant des matériaux un peu différents, plus souples, plus proches de la réalité pour vraiment à la fois préparer un acte chirurgical un peu technique, donc en s'entraînant dessus. Et pourquoi pas, je pense, c'est aussi former des chirurgiens. La recherche vise à améliorer les matériaux pour créer une texture malléable, proche des tissus humains. Avantages, entraînement aux interventions et formation des chirurgiens de demain. Vous avez le rein ici, imprimé en totalité, donc avec la tumeur ici et donc le paranchine sain. Et l'objectif, c'est d'arriver à constituer des modèles de training chirurgical qui fassent qu'on puisse s'entraîner avec le robot chirurgical à mimer la chirurgie. Se rapprocher au plus près de la réalité, c'est le défi que s'est lancé l'équipe d'ingénieurs responsables de ce projet. La prochaine étape, ça serait de vasculariser carrément le rein factice. Des fois, les terminaisons veineuses et artérielles sont très très proches, voire sont dans les tumeurs. Donc il faut les couper et c'est là où on aura ce réalisme-là si on arrive à les vasculariser. L'impression 3D ouvre une ère nouvelle. Demain, elle pourrait s'étendre au traitement d'autres organes.